Sous-titrage ST' 501 ... à trois jeunes qui puissent faire un essai en Angleterre à Sheffield United. C'est une façon pour que le ministère, à travers le Trust Fund for Excellence in Sports, encourage nos jeunes à avancer, à progresser. Et là, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que c'est la première fois que le Trust Fund nous paye financièrement un team sport, parce que ça a toujours été les sports individuels. Il y a le bien dans nos politiques de sport de haut niveau, surtout, comment dire, nous nous prévisions les Jeux Olympiques de Paris. Nous nous encouragons le maximum de structures qui sont capables de mettre sur pied pour que les jeunes sportifs, ils gagnent leur training, leur facilité vraiment professionnelle, du tout comme le football anglais. Ils commencent à fonctionner et qui niveau le football anglais est-il? Quand trois jeunes Mauriciens gagnent l'occasion pour aller faire un stage en Angleterre, à Sheffield, on est sur la bonne voie. Je me sens que je suis content, je suis content, moi-même, ce que je veux faire. J'espère que je ne vais pas dire au cours. Je ne sais pas si j'espère, mais pourtant, j'ai un rêve qui va venir comme ça. Aujourd'hui, demain, mon rêve qui va vivre, mais ça dépend de tout ce que je veux faire, mes efforts. Je sais que je veux venir dans le jeu professionnel, professionnel de mon équipe, ma pote, mon équipe. Je suis très content parce que dans mon risque, c'est une opportunité comme ça, c'est bien rare. Pour moi, il y a une grande expérience, je peux essayer de me faire mieux, de me retrouver papa à l'entraîneur. Je suis super content, super excité, je me sens prêt parce que j'ai bien travaillé pour arriver là et j'ai hâte. Qu'est-ce que tu attends maintenant de ce stage-là? De devenir meilleur comme un joueur en général. tactiquement, techniquement, physiquement. Et j'espère que je fais de mon mieux pour qu'il me reconnaisse comme joueur. J'espère devenir joueur professionnel à l'étranger. Mon nom est David Callow. Je suis le directeur technique pour le football. Pendant le mois, il y aura des trains pendant la matinée, l'après-midi et probablement parfois dans la nuit. Il y aura des tickets pour le très local derby, Sheffield United vs Sheffield Wednesday. And after the month, they will be assessed and we'll sit down with their coaches. And my coaches then, who will be not only observing, but also participating in the coaching for the boys over there, will be learning the techniques, the fitness levels. And so when we come back, we can start to move boys in Mauritius, the good players, up a level to the level to what is expected for the English Championship or Premiership, if the players are good enough. So this is a learning curve for me and for the other coaches, although I've been a coach for 46 years, it's still a learning curve on how football is developing over the years. And after that, then Football First is hopefully then, hopefully next year we can do something positive with Sheffield and hopefully we can bring a professional academy to the island from a professional club in the UK. We'll see you next week.